Musique Best ever movies Oui, ça on peut le dire C'est de la merde en fait I was five and he was six We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white He would always win the fight Bang bang, he shot me down Bang 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 That awful sound Je vais tuer Bang bang Par secoulette Au revoir C'est parti Mais je suis complètement con C'était mon ami Heeeh ! Pas Youtube, c'est moi C'est un C'est une petite vidéo Comment on dit il va ? Une fois ? Ah parce qu'on en pense un petit pokémon Nous on est venu Ok Stingy Rigolet, tous en ligne Hey salut mec, pendant que tu dormais ou je sais pas quoi Je t'ai trouvé un nouveau fil, un petit cadeau Bang bang Oh, réveille toi frère Ah, c'est quoi ? Toi t'es mort, hein ? Toi t'es mort il y a longtemps, il y a deux ans T'es mort, qu'est-ce que tu fais là ? Si t'es mort, t'es un fantôme du passé ? Non, non, c'est moi Sous-titres par Jérémy Diaz Wesh, frère, dors pas Ça fait 4 fois que tu t'endors, on a un épisode et demi là Tombe pas dans les pommes Je suis vivant On m'a fait un petit topos Donc apparemment, je suis en vie, je suis de retour sur la chaîne J'avais un espèce de truc branché là Mais voilà, je suis de retour Mais t'es pas plus surpris que ça ? Je sais pas, d'être vivant ? Ouais, donc pour moi c'est normal Enfin, je me souviens plus de rien Je me souviens pas de qui s'est passé Même qu'apparemment, j'avais le collectionneur et moi On était la même personne Je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit là J'ai rien compris du tout Mais moi ça va, c'est comme avant Notre ennemi Prométhée vous a envoyé un message C'est qui Prométhée ? Tu peux m'expliquer un peu ? Je comprends pas ton délire avec ça C'est notre nouvel ennemi Qui a tué Reksu Qui a engagé Biscotte pour tuer Reksu Et qui a failli tout vous tuer Heureusement que vous avez réussi à vous enfuir Qui a attendu que vous détruisiez le collectionneur Pour pouvoir prendre sa place Pour son plan Et il va tout vous expliquer dans cette vidéo Qu'il nous a envoyé Il est très mystérieux Mais nous devons l'anéantir Avant qu'il détruise tout Nous ce qu'on a C'est à rebooter Youtube Il y a trop de vidéos Comme Soi Néo Théo C'est n'importe quoi En plus Il y a trop de vidéos Et toi Et toi t'as du retour Donc ça fait encore plus de vidéos Donc nous On va rebooter Youtube On va tout supprimer Et pour ça On va devoir t'éliminer Les intentions sont claires Si tu n'empêches pas Prométer de rebooter Youtube Toutes les vidéos Disparaîtront de la plateforme Donc les tiennes aussi Et toutes les créations d'artistes Même s'il y a des mauvaises choses Ça disparaîtra De Youtube à tout jamais Puisque Youtube n'existera plus Avant son reboot Un reboot comme un remake Ouais mais du coup C'est à dire que moi je viens de revivre Et on m'apprend que je ne peux plus regarder Mes Youtubers préférés Sur la plateforme Youtube Qu'il faut faire quoi là en fait C'est à dire qu'un ordinateur nous parle quoi Genre On n'est pas dans Bladronner les mecs C'est tout simple Il va falloir faire des vidéos Pour recommencer les vidéos Pour les contre-attaquer Ah en fait Je suis toujours vivant Et j'ai perdu ma main Lors du combat contre le collectionneur Ça fait mal Moi aussi Je l'ai survécu à l'explosion dans la face Par contre Ils n'ont pas tous survécu les pop Tyrion Pop Et quelques autres N'ont pas survécu Malheureusement Ouais on pourrait faire une critique sur Tarantino Ça serait fun Parce qu'en plus notre dernière vidéo C'est sur What's Up on a Time in Hollywood C'était il y a longtemps déjà Il y a deux ans Donc ça serait pas mal Donc On est bel et bien de retour sur Youtube Nous allons parler de Quentin Tarantino Dans cette vidéo Mec Ton cache-œil c'est plus possible On va chez Love Time Moe Non Euh Wesh Les abonnots On va chez Love Time Moe Tu crois qu'on peut vraiment réparer mon... Ouais je pense On va te mettre un faux œil de verre nullos Qui va bouger Comme mon gréfolioi Go 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 C'est vrai que c'est plus possible J'en avais marre On va y arriver On va y arriver Mais toi tu pourrais marcher hein Non mais je suis bien là Ouais Ah c'est bon on est arrivé On est dans la chambre de ma sœur Ah oui mais il faut aller sur le toit Vite Mes amis Lève-toi Lève-toi Yo la famille Il faut aller ici Sinon elle va mourir C'est là-bas regarde Ah ouais En fait c'était là-bas On y va Yo A few moments later Bonjour mes amis Bonjour mes amis C'est le retour De LRT Alors il a pris trop de médicaments Parce que C'était vraiment Une opération Beaucoup trop compliquace Voilà on va essayer de le réveiller Voilà Voilà on va enlever son truc Voilà son Son ouvre-œil Il va se réveiller Ça fait bizarre Parce que C'est comme si je voyais Toujours d'un seul œil Moi la chaise Mais Mais c'est un nouvel œil C'est un feuille Donc je vois pas En fait ça a rien changé d'avant Oui bien sûr Ça a rien changé d'avant Ça sert à rien ton truc Juste que ça fait moins pirate Faut que je mette des gouttes tous les jours je crois Maintenant Après la vidéo bandeau Pendant toute une saison Là il va avoir l'œil fermé Pendant toute une saison Ça fait mal Quentin Tarantino est né en 1963 aux Etats-Unis Il est très vite passionné de cinéma Et donc va commencer à travailler dans un vidéoclub de films pornographiques En mentant sur son âge Yes Mais alors En fait c'est pas vidéoclub de Nulus En fait Sur Wikipédia c'est marqué Il a été projectionniste Dans un cinéma pendant la fin Euh bon C'est Wikipédia Wikipédia je suis pas fan Même si j'adore lire Wikipédia pendant toutes mes vidéos En fait du coup c'est pas moi qui crée vraiment C'est Wikipédia la chaîne YouTube Waouh Tu coupes Je coupe Jusqu'à ses 30 ans Il va vouloir réaliser des films Vouloir créer Et c'est à partir de 30 ans Qu'il commence à développer Pendant 5 années Un film Qui s'appelle My Best Friend's Birthday Qui est inachevé Qui ne sortira jamais Parce que Toutes les copies Enfin La moitié Ont brûlé dans un incendie Voilà Il reste que 30 minutes au film Il est en noir et blanc Donc c'est le film de Tarantino Le tout premier film de Tarantino Qui a été un échec Ça lui aura bouffé 5 ans de sa vie Voilà Et donc il va être un peu déprimé par cet incident Mais il reviendra plus fort que jamais Pour nous faire son tout premier film Un grand film Et vous savez c'est lequel ? C'est Reservoir Dogs Mais avant de réaliser Reservoir Dogs Il va vendre des scénarios Comme True Romance Ou alors Tueur né de Oliver Stone True Romance de Tony Scott Le frère de Ridley Scott Waouh c'est incroyable Et donc Bon ça sera pas vraiment du coup ses films Mais ça sera lui qui les aura Écrits Donc c'est déjà Pas mal Mais Reservoir Dogs Ça sera lui Qui l'aura créé Une sorte de Une sorte de De huis clos Après Après un cambriolage Et ils sont dans Une sorte de De garage Où ils vont un peu se disputer Genre il y a une taupe Oui Le policier Il se tire dessus Ça part mal Tout le monde meurt Comme d'habitude Voilà ça c'est du tarantino Waouh Film de gangsters Des gangsters losers Qui vont tout rater Mais qui avec une sorte d'humour Et des musiques Des gimmicks Waouh c'est incroyable Avec Ça veut être jackson Comme d'habitude Dans tous les films Non il n'est pas dans ce film Quoi ? Il faudra couper Il n'est pas dans ce film On comprend Par contre En acteur Il y a Ton père Il y a Tim Ross Waouh Et ça c'est cool Il y a Michael Madsen Et Eric Etel Dans Where's the World Dogs Qui n'est pas mon film préféré De Tarantino Contrairement à In the Panda Parce que je suis pas super fan Des films de gangsters Sauf quand c'est Scorsese Qui les fait Ça c'est vraiment bien Mais Tarantino Bon il fait son truc Ouais je l'ai vu avec Rick C'était cool Mais bon Ça m'a pas non plus Bouleversé Contrairement à certains films Qui suivent Dans la carrière de Tarantino Même si Je trouve Resident Evil 2 Très cool Même s'il m'a pas Bouleversé Même si Quand même La scène Où il raconte Son anecdote Un peu folle Où le récit Fusionne avec Ce qu'il raconte C'est Enfin Très dur à décrire Cette scène Mais elle est assez space Et ça résume bien Ce qu'est Tarantino C'est Il reprend des images Des trucs qui existent déjà Plein de trucs Alors on pourrait se dire Ah les films de Tarantino C'est pas original Parce qu'en fait C'est que des images De films qui existent déjà Et bah en fait non En fait Le fait de rassembler Des trucs qui existent déjà Pour faire quelque chose De nouveau Donc Il crée plus Qu'il ne vole Tarantino C'est un vrai créateur C'est un auteur Et C'est pas Quelqu'un qui fait des films Juste où les gens se combattent Pour être cool C'est plus que ça C'est des dialogues C'est C'est des personnages C'est quelque chose de drôle C'est même Personnel Même dans True Romance Qui est C'est pas Un de ses films Mais Il est très personnel Dans la vie De Tarantino Il reprend des trucs De son vécu Et arrête de faire du bruit Wikipédia De retour Alors Jean-Michel Tarantino Va écrire le scénario Du film En janvier 1993 Parce qu'il reprend Un projet Qu'il avait avec son pote Et tout Des trois histoires Qui se Fusion Oui Justement Pulp Fiction Le titre Pulp Fiction Ca reprend Les magazines Pulp Fiction Qui sont en fait Plein d'histoires Et ensuite Le tournage Il se déroule De septembre à novembre Avec plein d'argent Qu'il a eu Grâce à Réservoirs d'Ordre Grâce à Réservoirs d'Ordre Voilà c'est ça Et ensuite Là C'est le buzz Énorme Oui Parce que Pulp Fiction Allait bien marcher Mais là C'est son film Le plus culte Celui que Tout le monde va voir Il remporte La Palme d'Or A Cannes En 1994 Personne ne s'y attendait La musique Tout le monde connait Tout le monde connait ce film Il a repris plein de trucs Qui existaient déjà Pour faire sa propre chose Alors déjà C'est pas un film linéaire Voilà Il a mélangé Toutes les scènes C'est incroyable Et puis dans ce film Il y a le retour De John Tralota Il y a John Tralota Oui Qui revient au cinéma Enfin après Une traversée du désert Samuel Lee Jackson Yes Ouma Tourman Chips Double Chips Ouais Petite parenthèse Qui ne compte pas Dans ces 9 films Pour l'instant Enfin 10 Au total du coup Eh bien En 1996 Sort Union Enfer Réalisé par Robert Rodriguez Et il a un dérôle Oui voilà Pendant la moitié du film C'est un film très bizarre Parce que je ne connaissais rien Du scénario Et en fait C'est deux personnes Qui voyagent Enfin Des Un peu des Des gangsters Et ils se retrouvent Dans un Dans un Une sorte de De bar Voilà Bizarre Le Tweety Twister Un truc comme ça Où il va voir des vampires Donc c'est totalement inattendu Il y a un vampire Qui arrive comme ça Et je fais Quoi ? Donc c'est fun Mais c'est inattendu J'aime bien Une Une Enfer C'est vachement cool Et Pulp Fiction C'est très bien Je le préfère à Résor Rondon Mais encore une fois Il ne fait pas partie De mes préférés Quand un Tarantino Même si c'est le plus culte Et tous les Tarantino Sont quand même Vachement bien Il a fait D'ailleurs Dans sa climographie C'est assez étonnant Contrairement à certains réalisateurs Très bons Il n'a fait aucun mauvais film Enfin Je n'ai vu aucun mauvais film Je n'ai pas vu Groom Service Le seul Tarantino Que je n'ai pas vu Mais tu ne comptes pas Oui Qui ne comptent pas vraiment Parce qu'il a réalisé Mais voilà Tarantino C'est un génie Pas trop Ok Donc En plus Palme d'Or de Cannes Il y avait aussi Des petits Oscars Et donc là Cette nomination Voilà Beaucoup trop de nominations Et finalement Il remporte Le trophée Du meilleur scénario original Ce qui est quand même pas mal Ce qui est très bien En fait Pulp Fiction C'est un peu Le parasite 1993-94 De 1994 Voilà Tout le monde va le voir C'est un buzz mondial C'est le film Qui va faire connaître Tarantino Tout le monde Va aller voir du Tarantino Après ça Il sera mondialement connu Mais Ce n'est pas fini 1997 Jean-Michel Tarantino Est de retour A l'analysation Avec Jackie Brown Petit cut Parmi les acteurs De ce film Pam Griller Je ne sais pas si ça se prononce Comme ça Mais on s'en bat Qui joue Jackie Brown On s'en bat Les Jackie Brown On s'en bat Les Jackie Brown On refait du coup Non Salut à Jackson Encore une fois Parce qu'il va être dans beaucoup de films Robert De Niro Wow Et aussi Un acteur Qui va jouer Dans un des derniers Éprisonne de Breaking Bad Voilà J'ai sa tête En fait Alors en fait Ce n'est pas un Tarantino Totalement Tarantino Parce que C'est le seul Qui a une adaptation D'un livre Qui est une adaptation De la vraie vie Donc c'est pour ça Que j'aime moins Ce Tarantino Que les autres Même s'il devrait être Mieux réévalué Je suis moins fan On n'est pas dans Du Tarantino à 100% Il est plus linéaire Presque Sauf la fin Qui est vachement bien C'est un Tarantino Plus réaliste Un Tarantino Moins fou Mais bon Il y a plein Il y a la Blackspotation Il y a plein de trucs Plein de références C'est très bien Mais c'est Tarantino Où j'ai été le moins Dedans Même s'il est vachement bien Voilà Ce qui est triste Je le mettrai en dernière position Mais Ça me rend triste De le mettre en dernière position C'est parce que C'est mon ressenti personnel Vous peut-être que Vous allez l'adorer Ouais Et toi t'en penses quoi ? Bah c'est Puis la vie en plus C'était fun C'était fun Les Tarantino c'est fun Il y a des d'actions Bimbabou Mais pas que Des dialogues Beaucoup de Dialogues super longs Ah oui Les dialogues super longs Mais fun Quelitatifs Quelitatifs Comparés au nôtre Donc là De 97 à 2000 Tarantino A totalement disparu Depuis la sortie du film Jackie Brown Il est pas là Tout le monde pense Qu'il va jamais revenir Qu'il a pris sa retraite A 40 ans Voilà Voilà Et là en 2000 Il décide De revoir Uma Thurman Ils vont Ça va être la Reconquête Et là Et bien Il parle Du projet Kill Bill Qui est lui-même Un mini-film Qui est à Dampal Fiction Exactement Parce que Uma Thurman Elle-même Explique le scénario De Kill Bill Dampal Fiction Wow Inception Kill Bill Wow Et donc là Premier film De Quentin Tarantino Donc là Tarantino Il accorde une priorité à ce film Et il va passer un an A écrire Tout le scénario Un film de 4 heures Bon ils l'ont découpé en deux parties Mais pour moi C'est un film de 4 heures Et là Uma Thurman Elle tombe Enceinte Et justement Dans le film Elle est enceinte Parce que c'est la mariée Et le tournage du coup Il est décalé Kill Bill Donc C'est mon Tarantino préféré Je pense que c'est le plus Tarantino Des Tarantinos A voir avec Dave Proof Peut-être après Et oui C'est mon premier Tarantino Et mon préféré pour tout genre Un Shader Voilà C'est magnifique C'est de l'art plastique Ça c'est du vrai Il y a du sang Et Il y a C'est des références Aux films japonais Même chinois Il y a des références A des films très peu connus Même le western Moi c'est bien Je trouve Avec les douches De chinois Du coup on n'a pas dit Mais le volume 1 Est sorti en 2003 Volume 2 Parce que tellement c'était long Ils ne pouvaient pas couper des scènes Du coup ils ont fait en 2 Après en 1 C'est bien aussi Voilà Avec Encore une fois Des acteurs Pellissimo On a le retour aussi De Michael Madsen Qui revient Pour ce film D'ailleurs Sachez que Tarantino fait quelques apparitions Dans ses films Un peu à la manière d'Hitchcock Mais en Mew Par exemple dans Pulp Fiction Il joue carrément un rôle Bon Alors C'est de la violence Exagérée Et justement Comique Et artistique C'est très joli Qui passe du noir et blanc A la couleur Voilà C'est Kill Bill C'est une oeuvre D'art Vous voyez les tableaux De Dali Ou pas de l'eau Picasso Surtout Picasso Et bah c'est ça C'est de l'art Wow C'est magique C'est pour ça que c'est Mon Tarantino préféré Pas parce qu'il y a de l'action Parce qu'il n'y a pas de l'action Surtout dans le deuxième Il y a moins d'action Mais c'est de l'art C'est magnifique Les dialogues Tout Les acteurs C'est C'est Un pur film Quand t'as vu Kill Bill T'as vu Une grosse partie du cinéma Quelque part En 2007 Il revient avec Un nouveau projet Wow Avec encore une fois Robert Rodriguez Espèce d'imbécile On s'en vient Et du coup En fait Je ne savais pas ce concept Je ne savais même pas Je viens de le voir sur Wikipédia Je vais vous lire Exactement Ah c'est The Green House The Green House Hommage aux films d'exploration Des années 70 Où chacun réalise un film Séparé par de fausses bandes annonces Robert Rodriguez Il réalise le premier film Planète Terreur Planète Terreur Que je n'ai pas vu Et Tarantino réalise le second film Boulevard de la Mort Ou Death Proof Et aux Etats-Unis Et dans tous les pays anglophones Il sort en un seul film Il y a les deux en même temps Et ça c'est cool Et ça dure super longtemps Il y a des fausses pubs En plein milieu Sauf que le petit problème Planète Terreur va bien marcher Mais Death Proof Va être un échec commercial Le film que personne n'a A voir de Tarantino Le moins connu Le moins connu Dans les pays non anglophobes Ils sortent séparés Le projet c'est un total échec Sauf Planète Terreur Qui marche pas mal Mais Death Proof Est trop un film de Tarantino C'est trop un cinéma de Tarantino Il se renferme sur lui-même C'est pas du tout grand public Alors soit Il y a de l'extrême violence Il est sur Youtube gratuitement C'est ça le pire Tellement le film est Tout le monde s'en va les steaks Je le trouve pas en DVD Ni sur iTunes Le film est Alors est percutant Je pense que c'est un de mes préférés Parce que c'est un vrai Tarantino Soit c'est violent Soit c'est que des dialogues La fin est Waouh Incroyable Même que j'ai fait un oral dessus J'ai fait mon oral Du brevet dessus J'ai eu 20 sur 20 Enfin 10 sur 20 100 sur 100 Pareil pour Kill Bill Mon brevet blanc 100 sur 100 Je suis trop fort C'est un Fifu Donc Death Proof C'est En plus il y a Kurt Russell Qui a joué dans des films De John Carpenter Waouh Donc c'est génial C'est vraiment Un film choc Beaucoup de gens ont dû être déstabilisés Parce que c'est le plus Tarantino des Tarantinos Et je me répète Mais voilà En plus En plus Tout le film Il y a Le film Tout le grain De la pellicule A été abîmé En plus il y a des parallèles Avec les débuts Et tout Voilà Donc ça a dû déstabiliser Les gens Pour ça que Les gens ne sont pas Allés voir des profs Alors que C'est un film merveilleux En 2008 Tarantino est choisi Pour faire la leçon de cinéma Au festival de Cannes Et là Il en profite pour faire une annonce Voilà Il fait son annonce Qui va se lancer dans Inglourious Busters Sauf que Il avait déjà fait On a le petit DVD Et ensuite tu inis la phrase Voilà Petit DVD Sauf que En fait Ce scénario Il l'avait écrit Avant même De Jackie Brown Sauf qu'ensuite Il y a eu Kill Bill Donc Il avait Kill Bill Et ensuite Il y a eu Boulevard de la Mort Et il préférait tous ses films Voilà Il a mis de côté Inglourious Busters Et là il revient Avec le scénario Qu'il avait déjà fait Et Dans Inglourious Busters Il y a Boat Pete Et son ami Eros Qui réalise le petit film Un peu Gore Voilà Et donc J'adore 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 Ce film Alors il y a une scène Elle est super longue Je sais pas combien de temps Elle dure Elle dure une éternité Mais elle est folle C'est la scène Où il se tire des balles Dans les C'est un petit film Sur la seconde guerre mondiale Avec Hitler Qui meurt à la fin Spoiler mais on sent J'adore la scène de début Elle est magnifique Non T'as tout gâchée Vas-y continue Tu dis mais on sent Et t'as pas du fiche Allez vas-y Ah oui Et du coup Pris dans l'interpretation Masculine à Cannes Un Golden Globe Oscar du meilleur Acteur dans un second rôle Pour Christophe Watts Oh oui J'adore Christophe Watts Ah ouais J'ai vu ce film Oui il l'a vu Et la fin Avec qui Parce que Tarot Tito aime bien Modifier l'histoire Pour avoir une fin Exact Meilleure que la réalité Une explosion Un climax Comme climax De Gaspard Noé Ah oui Et là on va vous faire Un petit topo du film Ah ah Un petit Un petit El topo Ils vont tous les DVD en fait Et celui-là A très bien marché au cinéma Mais pas autant Que Le film qui a le plus marché au cinéma De Tarantino Pulp fiction Non Jungle Unchained Il aura un petit cut Ensuite Ce Tarantino va réaliser Deux westerns de la filière C'est un fou A commencer par Jungle Unchained Wow Jungle Unchained C'est un peu le Kill Bill Du Far West Vraiment Une histoire de vengeance On doit retrouver dans Kill Bill La fille et là La femme Dans Jungle Unchained Il sort Fin 2012 Aux Etats-Unis Début 2013 C'est un carton C'est magnifique Et il y a même des scènes On dirait que c'est du Kill Bill Mais avec des pistolets C'est un pur western Repris d'ailleurs De Jungle Unchained Jungle Unchained C'est des films Qui existaient avant Qui s'appelaient Django Mais bon L'acteur principal N'était pas noir Et ça parle donc De l'esclavagisme D'ailleurs Tarantino C'est quelqu'un Qui va faire appel Aux minorités Dans ses films Les femmes Dans Kill Bill Et Death Proof Qui vont être mis en valeur Et les noirs Comme Jungle Ou Raciste Non Il va les mettre En valeur Il va Voilà C'est pas quelqu'un De sexiste Ni rien Il met en valeur Les minorités Et en plus C'est vachement cool Mais tu dis Que c'est des minorités Du coup t'es raciste Ok On va peut-être Pas dire minorité Mais C'est un peu ça Enfin Entre guillemets Minorité Mais C'est quand même Ok Tu m'as embrouillé Essaye de rattraper du coup Ok C'est juste Tarantino En fait On voit toutes les cultures Qui sont présentées Dans chaque film de Tarantino Je vois les japonais Même Même dans des situations Ou Dans des situations banales Il y a toutes les cultures Comme ça Contrairement à Les baissons Le raciste Yes Et donc Pour J'ai eu des petits Oscars Des petits trucs Voilà je vais les dire vite fait Avec deux Wiki Wiki Et donc Et donc Il y a deux Oscars Meilleur scénario Et meilleur Second rôle Masculaire Encore une fois Pour What Voilà qui est partout Les huit Salopards Je pense que c'est Aussi un de mes tarantino préférés Peut-être en 3ème place Avec Death Proof Les deux ils sont vraiment bien Et pourquoi c'est un de mes tarantino préféré Parce que c'est une sorte de remake De De film De John Carpenter Il y a plein de références Il y a eu des petits Des petites embrouilles Et comme Death Proof Il n'est pas très connu Il y a moins de gens qui sont les voir En 2014 Le scénario il a fuité Je le savais pas On apprend des trucs Et grâce à Wikipedia Très déprimé Il considère être une trahison Et en fait là Il voulait même Arrêter le film C'est triste Voilà Alors que Kurt Russell Qui a joué dans The Thing Et en plus c'est un remake de The Film En quelque sorte Et en plus c'est un western Quelques jours plus tard Quelques jours plus tard Il dit non Il va pas abandonner le film Du coup il attaque en justice Le gars qui a leiqué Et il le fait Voilà Et ensuite Même lui même Il va faire une lecture publique Du scénario Voilà Avec Kurt Russell Et du coup voilà Devant les probables futurs acteurs Et tout Et ensuite le film va bien se faire Victoire Avec encore une fois Samuel Jackson Michael Madsen Kurt Russell Comme on l'a dit juste avant Voilà Que des gens fous Voilà Et ce film c'est un huis clos Dans la neige L'ambiance est énorme Avec Attention Ennio Morricone A la musique Qui est mort Ennio Morricone est mort Mais en tout cas il est mort Ennio Morricone est C'est très simple Et le film il sort début 2016 Voilà Donc il est pas si longtemps que ça Alors avec Dave Proof Je le mettrai en Troisième, quatrième position Mais Celui d'après Qu'est-ce que c'est qui sort C'est celui qu'on a parlé Dans notre dernière vidéo Au film avec Tessant Avant que lui me meure Et que moi je meure Attends t'as fait une autre vidéo Non Après What's Up On The Time T'as fait une autre vidéo Ah si Si mais t'étais En fait c'était pour te réveiller Avec Xavier Dolan Et T'es dans la monnaie Du coup ça au fiche Du coup On va faire C'est un peu le titre Oui What's Up On The Time Est sûrement devenu Mon deuxième Tarantino préféré Oui parce qu'en fait C'est tous ses préférés Mais non What's Up On The Time Enfin Kill Bill en premier What's Up On The Time En deuxième Et après Death Proof Ou les huissé au part Après les autres Ils se dépatouillent Jungle and Chain J'aime bien Mais ils sont vraiment tous bien Jennifer Lawrence Margot Robbie Brad Pitt DiCaprio Ils rassemblent DiCaprio Et Brad Pitt Brad Pitt qui était dans Avengers Buster Et DiCaprio qui était Dans Jungle and Chain Ils se rassemblent Et là Il s'agit du premier film Tendantino distribué par Sony Parce qu'il y a eu l'affaire A Einstein Parce qu'il adorait Violer des gens Voilà De toute façon Weinstein Il a failli détruire Le sérieur des anneaux A voulu recouper Des films de Miyazaki Donc c'est pas une bonne personne Pas une bonne personne D'ailleurs Miyazaki On adore Weiss de Shiro C'est un chef d'oeuvre On adore montrer les DVD Moi j'ai plein de DVD Et One Supertime A très bien marché Au cinéma Et je l'ai vu deux fois Et je l'ai vu 2 millions 600 mille entrées En France Donc on a fait le tour De sa carrière J'ai pas vu Tueur Nez Et Room Service C'est la seule que j'ai pas vue Sinon j'ai vu tous les Tarantinos Et c'est un Il contribue A m'avoir fait découvrir le cinéma A m'avoir fait aimer le cinéma Sans lui J'aimerais moins le cinéma D'ailleurs c'est surtout grâce à Rita Emmerman Qui m'a fait découvrir Tarantino Je connaissais deux noms Mais je savais pas trop ce que c'était Et là il m'a dit Ça c'est bien Parce qu'on le voit Ah on le voit un peu Ouais Ouais Yeah Et maintenant on va parler C'est un vrai cinéphile Du prochain Tarantino Du dixième et dernier film Tarantino Avec des suppositions Et ça risque d'arriver dans longtemps Parce que récemment Il a eu un fils Avec Voilà Il a eu un fils C'est fun hein Et du coup C'est très dommage Parce qu'on n'aura pas De films de Tarantino Avant Très longtemps On sait pas On sait pas Il continue Oui mais on sait pas Et en plus Son dixième film Son dixième film Sera son dernier C'est ce qu'il a dit Donc c'est triste Mais il prépare Une série je crois Du théâtre Un livre Et ça c'est génial Parce qu'en fait Il continue de faire de l'art Mais dans d'autres domaines Et ouais Que dans le film Voilà Et donc ce dernier film On sait pas si ça sera Kibill 3 On sait pas Ah oui il y en a qui disent Un remake de Bonnie and Clyde Oui Bonnie and Clyde C'est très bien Je l'ai vu Alors Bonnie and Clyde Un remake C'est possible Mais après Bonnie and Clyde Ça ressemble un peu A True Romance Et Et comment il s'appelle Et la balade sauvage Oh Terrence Malick La balade sauvage Tout est lié Tout est lié C'était fun C'était fun On va parler de Tarantino On l'aime Tarantino Vous pouvez aller voir La vidéo sur One Super Time Où lui il meurt Et donc Parmi les théories Il y a des gens qui disent Un film de science fiction Mais sans vaisseau spatial Voilà Peut-être qu'il va mourir Et on n'aura jamais Le dixième film Quelqu'un qui dit Un film historique aussi Un peu comme Louis Bustard Jogo Qui a fait un truc nouveau Peut-être un truc Il n'a jamais fait Inattendu Pour son Ah oui Son dixième film Ce sera peut-être La consécration De toute sa carrière Même si je trouve Que One Super Time Est déjà un peu La consécration De toute sa carrière Exact Parce que ça parle Du cinéma en lui-même Parce que Tarantino C'est sûrement Un des plus grands cinéphiles Qui existent On n'a même pas dit Dans toutes les vidéos Mais petit pull-os De Tarantino Qui vole en plus Qui vole tout C'est magique Donc je pense Qu'on a fait le tour On a bien parlé de Tarantino On aurait pu Voilà Mais la vidéo Elle dure que 20 minutes C'est faux Ça dure mon coup Trop longtemps On a dit En gros Regardez les films De Tarantino Sauf si vous n'aimez pas La violence Gratuite Mais très drôle Les longs dialogues Non en fait Regardez quand même Même si vous n'aimez pas Vous allez peut-être aimer Dans votre cœur Je vais un peu mal au l'œil Je pense que je vais prendre l'air Et je vais remettre mon cache-œil Juste le temps Il faudrait peut-être retrouver Jean-Paul tout ça Pour qu'il vienne Les amis de Ghost de la chaîne Yes Il pourrait nous aider Contre Prométhée Enfin Moi ce qui m'intéresse C'est refaire des vidéos avec toi C'est ça vraiment le truc Pierre Prométhée Il supprime YouTube Il ne fera plus de nos vidéos Mais ça restera dans mon cœur Je vais faire un tour d'or Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501